Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aurait dû être à votre place ce matin sur France Info. Il avait d'ailleurs accepté notre invitation avant de se décommander ces derniers jours. C'est donc vous qui répondrez tout à l'heure, si vous le voulez bien, aux auditeurs et aux téléspectateurs de France Info qui peuvent appeler le standard en ce moment même au 0809 40 41 42. Un mot tout d'abord des explications du gouvernement sur le recours au cabinet de conseil depuis le début du quinquennat, ce que les oppositions appellent l'affaire McKinsey. Le gouvernement jure que tous ces appels d'offres ont été faits dans les règles de l'art, en toute transparence, en toute légalité, que la plupart d'ailleurs des gouvernements européens font la même chose et dans des proportions encore plus importantes. Est-ce que vous êtes rassuré ? Est-ce que tout ça est terminé ? Non, je ne le crois pas. Je ne conteste pas du tout le fait qu'il y ait des règles de marché public. A la rigueur, ce n'est même pas le sujet. C'est d'abord la place que prennent ces cabinets de conseil privés dans la politique du gouvernement. Ça a été multiplié par deux en termes de dépenses, le recours au cabinet de conseil privé pendant le quinquennat de M. Macron. On ne sait pas combien il y en avait dans les quinquennats précédents. Qu'il y ait des attributions de marché public, ça va sans dire. Constater pour autant que l'un de ces marchés a été attribué à quelqu'un qui est un bon ami d'Emmanuel Macron, je veux dire, ça n'empêche pas l'autre dans tous les cas, c'est un constat. Le pire, c'est qu'au-delà du recours excessif à ces cabinets de conseil privé, on découvre, au détour d'une commission parlementaire, que ces cabinets n'ont pas payé d'impôts pendant dix ans. L'un de ces cabinets qui n'a pris que 5% des totales des marchés, soyons précis. Et au total, parce que j'entendais un membre du gouvernement dire aucun cabinet n'a bénéficié à lui seul de plus d'un milliard d'euros. Non, ce qu'on dit par contre, c'est qu'a priori, le recours de manière générale à ces cabinets a atteint plus d'un milliard d'euros. Alors, pourquoi ça pose un problème ? D'abord, on a une administration publique de bonne qualité, et là, on a un recours exceptionnel à des cabinets privés qui, en gros, que font-ils ? Je le disais l'autre jour, c'est en gros des gens qui prennent votre montre pour vous donner l'heure, qui font de beaux PowerPoints, qui essayent de vous montrer comment on peut faire mieux avec moins. Et alors, en réalité, le contribuable dans cette affaire se fait plumer trois fois. D'abord, parce que ce sont des contrats qui sont extrêmement onéreux. On peut citer quelques exemples. Quand vous voyez, par exemple, qu'on dépense un demi-million d'euros pour organiser une conférence des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu, on peut se poser la question de savoir, effectivement, où va l'argent et à quoi sert-il. Quand on voit que McKinsey a touché 4 millions d'euros pour, je cite, une adaptation des agents de l'État à la baisse des APL, donc ça veut dire, d'abord, un, c'est des contrats extrêmement onéreux. Deuxièmement, ces gens ne payent pas d'impôts, en tout cas pour ce qui est de McKinsey. Et troisièmement, souvent, leurs conseils servent à faire baisser la protection sociale et les services publics. Donc, en réalité, le contribuable, là-dessus, se fait avoir. Si Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Élysée, il n'y aura aucun recours à aucun cabinet pendant tout le quinquennat. Je veux dire, ça a toujours existé. Je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a ces recours. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est la proportion que ça prend. Il n'y aura absolument aucun... Non, ce sera terminé. Parce que nous, on pense que l'administration publique a largement les moyens de répondre à ces grandes missions. Et oui, c'est un scandale, il faut le dire. Et le fait, d'ailleurs, que le Président de la République ait une certaine forme de fébrilité dans sa réponse, le fait qu'il y ait une conférence de presse dédiée à ce sujet ce matin montre bien qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. C'était hier soir, la conférence de presse. Un dernier mot. J'avais déjà dit que c'était un dernier mot, mais c'est vraiment le dernier. Le Président de la Commission d'enquête du Sénat, qui est un opposant comme vous, lui, il est chez les Républicains, vous êtes chez les Insoumis, disait ce matin sur notre antenne, il n'y a, de tout ce que nous savons, puisque c'est lui qui a en quelque sorte allumé cette mèche, rien d'illégal, absolument rien. Vous dites la même chose ? J'en sais rien, à vrai dire. Je ne vais pas vous dire ce matin qu'il y a quelque chose d'illégal ou pas. Je vois ce que je constate, c'est-à-dire un doublement de ce recours. Ça représente des sommes importantes. Ça représente des sommes importantes, parfois, qui ne correspondent à peu près, visiblement, à rien en termes de résultats. Et puis surtout, il y a cette question fiscale qui est quand même là au milieu et qui est la plus grave, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a un scandale, en effet. Allez, le programme. Tout le programme, il n'y a que le programme. Parlons de votre programme, de ce que vous proposez aux Français pour les cinq prochaines années. Adrien Catenin, c'est particulièrement de ce que vous leur proposez pour les nourrir. D'abord, si Jean-Luc Mélenchon est élu, vous proposez un blocage des prix. De quels produits vous parlez ? C'est-à-dire que, vous le savez, sur beaucoup d'antennes, on entend tous les jours que pour bien se nourrir et prendre soin de soi, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. En réalité, c'est à peu près un Français sur cinq qui consomme ces cinq fruits et légumes par jour, notamment pour la raison qu'on ne se pose pas la question de savoir si les Françaises et les Français ont les moyens de se les payer. Et puis, après, il faut interroger aussi notre modèle agro-industriel qui fait que, par exemple, 50% des fruits et légumes sur le marché français sont en réalité importés. Donc oui, nous, on veut repenser ce modèle. Alors, la question du blocage des prix, oui, c'est le blocage des prix de certains produits de première nécessité. On a beaucoup parlé ces derniers temps du carburant, de l'énergie et également, en effet, de cinq fruits et légumes, oui. Cinq fruits et légumes que vous bloquez pendant combien de temps ? Et qui va décider à quel niveau on les bloque ? Il faut décider ça de manière démocratique. Vous voyez, par exemple, ça se fait dans les Outre-mer, ça, il y a Braclia. À La Réunion, le préfet a pouvoir, actuellement, d'administrer, de réguler, de décider de 153 prix. Et il y a des conseils citoyens qui co-élaborent la liste des produits dont on régule le prix. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé. En France, jusqu'au milieu des années 80, on régulait les prix. Et bloquer les prix, c'est une mesure qui peut être, en effet, d'exception, non pas nécessairement pérenne. Parce que pour permettre aux gens d'accéder à une alimentation de bonne qualité, il y a aussi d'autres mesures qui sont moins directement liées à l'alimentaire dans le programme. Je pense, par exemple, quand on augmente les bas salaires, en augmentant le SMIC et en le portant à 1450 euros net, comme nous le proposons, eh bien, en effet, ça permet un meilleur pouvoir d'achat et, sans doute, de mieux sourire. Mais ça veut dire, par exemple, si vous bloquez le prix de certains produits, donc vous vous dites que la liste n'est pas encore établie aujourd'hui, on la soumettra à un débat démocratique, ça veut dire que les producteurs vendront ces produits à perte, ou alors vous allez les indemniser ? Non, ça veut dire que, dans tous les cas, justement, précisément, c'est les producteurs qu'il faut protéger. Parce qu'on est bien conscients de la difficulté de nos agriculteurs aujourd'hui. Alors, on se parle, il y a un agriculteur qui se suicide quasiment tous les jours dans ce pays, et un sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, il faut s'assurer, justement, de prix rémunérateur pour les agriculteurs agriculteurs de ce pays. Ce sur quoi il faut jouer surtout, c'est sur les intermédiaires entre les agriculteurs, d'une part, et le consommateur, à la fin. Et vous savez qu'il y a les coefficients multiplicateurs et des marges absolument très importantes sur la distribution. Je crois que c'est 70% aujourd'hui du commerce alimentaire qui se fait dans la grande distribution. Donc, c'est sur les distributeurs et les industriels que ça va jouer ? Et si on est payé la marge d'un distributeur, il arrêtera de distribuer ce produit-là, tout simplement, non ? Non, je ne suis pas certain. Quand c'est des produits dont les Français ont besoin et qu'ils achètent, non. Et puis surtout, il faut voir aussi la quantité de ces marges. On ne peut pas supporter que celles et ceux qui ont la charge de nourrir le pays soient si mal rémunérés, souffrent en réalité, n'arrivent pas à se payer, et que de l'autre côté, des Français n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Plus globalement, sur l'agriculture, c'est un modèle qu'il faut mettre en cause. Un modèle agro-industriel qui encourage le gigantisme, qui maltraite les femmes et les hommes qui y travaillent, qui ruine nos terres, qui maltraite aussi les animaux. C'est un modèle, de manière générale, qu'il faut revoir. Vous savez, aujourd'hui, on a plus de la moitié des exploitations agricoles qui ont disparu en 25 ans, 100 000 ces dix dernières années, et d'ici à 2030, c'est 200 000 de plus qui vont partir à la retraite. Donc, on a le nombre d'exploitations agricoles qu'ils font et un encouragement au gigantisme et à la compétitivité. Par exemple, le modèle de la PAC, la politique agricole commune, il faut le revoir de fond en comble. C'est 10 milliards pour la France, ça fait à peu près 30 000 euros par an et par bénéficiaire, avec, vous savez, ces fameuses aides à l'hectare qui encouragent, en fait, le caractère gigantesque d'exploitation. Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est une agriculture paysanne, relocalisée, et on a besoin pour la faire, par exemple, d'installer 300 000 paysans. Mais est-ce que ça, par exemple, est votre objectif, qui est 100% de bio en France d'ici 2050 ? C'est-à-dire dans 30 ans, est-ce que c'est compatible avec l'urgence d'aujourd'hui, qui est de nourrir tout simplement la France, l'Europe et la planète ? Bien sûr, c'est compatible. On sait que quand on fait du bio, aujourd'hui, les rendements sont inférieurs. Il faut une alimentation... Comment vous faites pour... Il faut une alimentation qui soit saine et durable pour tous. Il faut aussi regarder précisément ce qu'il y a lieu de faire sur l'alimentation industrielle. On est d'accord. Parce que, aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses et que vous regardez les étiquettes, c'est plutôt de la chimie que vous faites que de la cuisine. On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le bio, c'est un rendement inférieur à l'agriculture avec pesticides. Oui, sauf que si vous accompagnez des paysans pour s'installer... Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, par exemple, on a eu ces dernières années, ces dernières décennies, une financiarisation accrue de l'agriculture avec des agriculteurs qui sont très endettés. Nous, ce qu'on propose, c'est que si on dit demain, il faut qu'on passe à l'agriculture paysanne, bio, relocalisée, nous proposons d'instaurer une caisse de défaisance pour récupérer la dette qui pèse trop lourd sur ces agriculteurs. Sur les rendements, comment vous faites ? Mais si vous installez énormément d'exploitations agricoles, paysannes... Donc, on crée de nouvelles terres agricoles. Mais vous imaginez, quand je vous dis 300 000 paysans de plus, ça fait du monde qu'il faut installer. Donc, évidemment, il y a la question de la PAC. Par exemple, ces aides qui encouragent... Par exemple, les aides à l'hectare, ça devrait être supprimé. Sinon, on encourage, en effet, les grandes exploitations. Et également, dernière chose, elle est importante. Si vous dites, demain, en France, on décide qu'on sort des pesticides et on encourage aux agriculteurs, on les accompagne pour aller vers une agriculture bio, relocalisée. Ça nécessite une forme de protectionnisme écologique. Parce que si vous demandez à vos agriculteurs de se passer des pesticides, mais que vous autorisez que des produits importés arrivent absolument pourris de pesticides, ça pose un vrai problème. Donc, il va falloir instaurer une forme de protectionnisme à l'import pour faire en sorte que nos agriculteurs soient protégés. Ce n'est pas un protectionnisme chauvin, c'est un protectionnisme qui a des objectifs, notamment écologiques, pour assurer une meilleure alimentation. D'ailleurs, ça ne s'appellera plus le ministère de l'Agriculture, mais nous allons appeler ça le ministère de la Production Alimentaire. La Production Alimentaire. Marine Le Pen, si elle est élue, promet de mettre fin aux abattages rituels musulmans et juifs au nom de la dignité animale. Et vous ? Il faut que tout ça soit encadré. Y mettre fin me paraît pas possible, mais il faut que ça soit extrêmement encadré. Et puis, bon... Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Si Marine Le Pen... Il y a parfois, on le sait, des cas qu'il faut regarder dans le détail, il faut que ça soit sans doute mieux encadré. En revanche, si Marine Le Pen s'intéresse à la souffrance animale, moi, je n'ai pas vu grand-chose dans son programme pour mettre fin, par exemple, au fait que 80% des animaux d'élevage aujourd'hui sont des animaux qui, en fait, subissent l'effet de l'élevage intensif, des fermes-usines, auxquelles nous, nous mettrons faim. Parce qu'on voyait, par exemple, qu'une poule a parfois la taille d'une feuille de papier pour pouvoir vivre. Bon, on voit que les animaux sont dans une situation qui est absolument détestable. Cette souffrance-là n'est pas acceptable. Et donc, oui, il faut en finir avec les fermes-usines et une forme d'exploitation qui n'est pas supportable. Adrien Quattenas, vous faites partie des candidats... Enfin, Jean-Luc Mélenchon fait partie des candidats qui souhaitent le retour de la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Vous avez une idée du nombre de Français qui pourront prendre leur retraite à 60 ans en ayant cotisé 40 ans ? Pas précisément, non. Pas précisément. Non, pas précisément. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que... Vous connaissez aujourd'hui... Ce n'est pas un piège, mais l'âge d'entrée sur le marché du travail en France ? 25 ans à peu près. 27 ans. Alors, je fais un petit rapide calcul. 27 ans plus 40 années de cotisation, j'arrive à 67 ans et pas à 60 ans. Est-ce que c'est un mirage, ce que vous proposez ? Non, pas du tout. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Allez-y. D'abord, pourquoi il faut le faire ? Parce qu'en réalité, on produit beaucoup de richesses dans ce pays. La productivité s'est beaucoup accrue ces dernières décennies. Mais les salariés de ce pays n'ont ni vu que leur salaire augmentait en proportion de leur hausse de productivité, ni que le temps de travail diminuait. Je crois qu'un salarié aujourd'hui produit trois fois ce que produisait un salarié il y a 50 ans à lui tout seul. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut financer plus de retraites et de retraités avec moins de travail humain grâce à cette hausse de la productivité, à la condition de partager la richesse produite. Ce que ne veut pas faire Emmanuel Macron qui lui dit non, vous allez vous-même travailler plus longtemps pour vous payer vos retraites. En réalité, c'est nécessaire de faire la retraite à 60 ans. 71% des Français le souhaitent. J'y viens, mais d'abord d'un mot. Avant de savoir comment financer, je vais vous le dire. Pourquoi faut-il le faire ? Parce qu'à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Non, c'est 5% du quart les plus pauvres. C'est un quart des hommes les plus pauvres à 62 ans sont déjà morts. C'est 5% du quart des hommes les plus pauvres. Vous avez au sein même d'une génération des écarts d'espérance de vie considérables. Par exemple, c'est 6 années entre un cadre et un ouvrier. 13 années entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Donc, c'est une question de justice que de financer la retraite à 60 ans. Mais alors, si on suit votre raisonnement, encore une fois, qui pourra avoir une retraite à taux plein à 60 ans ? Dès lors que vous aurez 40 années d'annuité. D'abord, tout le monde pourra partir à 60 ans. Ça, c'est important de le dire. Parce que, par exemple, Mme Le Pen qui proposait jusqu'à un passé récent. Mais avec une retraite de misère, du coup ? Non, non. Nous, dans tous les cas, quelle que soit votre situation, si vous avez une carrière complète, pas une retraite inférieure. Avec 40 années de cotis. Non, mais attendez, c'est important. Que tout le monde... Parce que ça concerne les gens qui nous écoutent. Si vous avez une carrière complète, pas une retraite en dessous du SMIC que nous allons revaloriser à 1 400 euros. Première chose. Ensuite, quelle que soit votre situation, même donc en cas de carrière incomplète, pas une retraite sous le seuil de pauvreté qui, lui, est à 1 063 euros aujourd'hui. Voilà. C'est ça, les deux grands principes avec l'âge de départ à 60 ans de la réforme des retraites que nous allons faire. Alors, comment on finance la retraite à 60 ans ? Pardon ? En réalité, non, mais... Juste sur l'accès à la retraite à 60 ans, vous dites, toucher le RSA permettra aussi de valider cet trimestre. Oui, on veut intégrer la période de RSA dans la période de cotisation. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de nécessité de travailler le plus longtemps possible dans sa vie ? Et ça veut dire, si je vous suis bien aussi, qu'on pourra, par exemple, c'est un cas d'école, Adrien Catenin, avoir touché le RSA toute sa vie, c'est-à-dire 550 euros, pardon, de mémoire, ce qu'on souhaite évidemment à personne, et arriver à la retraite, on touchera plus. Puisque vous dites, il y a une retraite minimum. C'est ça. D'abord, une chose. Il y a aujourd'hui aussi cette réalité qui est qu'augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est aussi aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'abord, le chômage des seniors qui sont dans des taux d'emploi qui ne sont pas satisfaisants, et le chômage des jeunes qui peinent à s'en serrer sur le marché de l'emploi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, vous faites une réforme des retraites qui rehausse l'âge de départ, vous allez en quelque sorte transférer des comptes de retraite vers les comptes de chômage. Ça, c'est important de le dire. Financer la retraite à 60 ans, c'est par exemple par la création d'activités et d'emplois. Nous, on parlait à l'instant de l'agriculture. Globalement, le plan planification écologique du programme de Jean-Luc Mélenchon, rien que ça, sans même parler de la diminution du temps de travail qui va créer de l'activité et de l'emploi, rien que la planification écologique, c'est 1,5 million d'emplois nets. Vous répondez pas sur le RSA et sur la retraite ? J'y viens. Ça veut dire donc autant de cotisations en plus pour financer la retraite à 60 ans. Mais dès aujourd'hui, si par exemple on mettait fin à l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, les cotisations supplémentaires qui en résultent, elles permettraient de financer la retraite à 60 ans. Et on peut augmenter, sur les plus gros salaires, les cotisations à proportion. Je me disais ma question sur le RSA. Parce que je me permets de compléter ce que disait Marc. Dans votre programme, vous proposez aussi de revaloriser les minima sociaux, atteindre pareil 1 063 euros par mois pour ceux qui ont recours aux minima sociaux. Donc ça veut dire qu'on touche pendant une grande période de sa vie 1 063 euros, même si on est au RSA. Et quand on arrive à la retraite, on est toujours à 1 063. Ça pousse à l'activité, ça ? J'insiste bien sur un point. Ça n'est pas un revenu universel. Parce qu'il y avait cette idée parfois, un revenu universel, ça veut dire qu'indépendamment de vos revenus, j'ai envie de dire, de la personne qui est la plus pauvre jusqu'à Bernard Arnault, tout le monde touche la même somme. Là, c'est pas ça. Nous, on assume notre préférence pour l'emploi et le travail. C'est marrant parce que ça fait 4 jours, je crois, qu'on prononce le nom de Bernard Arnault. C'est parce qu'il a fait, mais il penchère tous les jours. C'est juste parce que comme il est au sommet de la pyramide, c'est facile. Il a droit à trouver d'autres. On peut en trouver d'autres. Non, ce que je veux dire, c'est que donc, c'est une question en effet de répartition de l'effort. Et financer la retraite à 60 ans, c'est une possibilité, en faisant en sorte que personne n'ait donc une retraite sous le seuil de pauvreté et pour une carrière complète, le SMIC. Et de toute façon, il s'agit simplement de mieux partager la valeur produite. Financer la retraite à 60 ans, c'est simplement faire en sorte que les travailleurs aient leur dû. Ça a été beaucoup le temps du capital, ce sera le temps du travail, tout simplement. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, 5 personnes, 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français et 40% de la population, en effet, on peut s'interroger sur le niveau minimum. Nous, notre idée, c'est que même si on assume notre préférence pour l'emploi, qu'on souhaite, par la diminution du temps de travail, la planification écologique, relancer l'activité, on veut faire en sorte d'éradiquer la pauvreté qui est insupportable dans ce pays. C'est 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté, 8 millions qui dépendent de l'aide alimentaire, on parlait de l'alimentation. Ça veut dire que nous, en effet, on souhaite compléter les minimas sociaux jusqu'au niveau du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ça fait 1063 euros, en effet. Jean-Luc Mélenchon, ces derniers jours, ces dernières semaines, a durci le ton face à Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas, tout simplement, oui, on s'est trompé, on a sous-estimé la menace russe depuis quelques mois ou quelques années et puis on passe à autre chose ? Mais parce que nous ne nous sommes pas trompés dans la mesure où ça fait 10 ans que sur tous les plateaux télé, Jean-Luc Mélenchon alerte sur le fait que la question des frontières en Europe depuis l'implosion du bloc soviétique et quoi qu'on en pense, pose des questions. La Russie n'est pas un adversaire mais un partenaire. Jean-Luc Mélenchon en décembre dernier. La menace n'existe pas. Ce sont les Etats-Unis qui sont dans la position agressive 30 janvier dernier. Même le patron du renseignement français, Adrien Catenin, s'est fait débarquer hier soir par Emmanuel Macron pour avoir sous-estimé cette menace. Pourquoi vous ne le dites pas tout simplement ? Attendez, attendez, deux choses. C'est pas grave, tout le monde peut se tromper. S'il s'agit de dire, pour qu'on soit précis, s'il s'agit de dire que nous n'avions pas prévu l'invasion russe, mais alors en effet, oui, tout le monde. Parce que personne n'avait prévu que Vladimir Poutine choisirait la guerre. Le président Zelensky lui-même, quelques semaines, je crois, avant l'invasion russe, disait détendez-vous, il n'y a pas de risque d'invasion imminente. Non, non, attendez, les seuls, les seuls, les seuls qui ont dit qu'il y avait une invasion imminente ce sont effectivement les Américains. Et à chaque fois Jean-Luc Mélenchon a été interrogé là-dessus, il a dit, je ne crois pas les Américains, ce sont eux les agresseurs. Mais tout le monde, attendez, vous mélangez des choses qui rendent les choses Ce sont les Etats-Unis qui sont dans la position agressive. Vraiment, je me frie au propos de Jean-Luc Mélenchon. Comme c'est un peu complexe, ça m'a vous expliqué. D'abord, non, personne n'avait prévu l'invasion russe. Ça, c'est clair. Et quand vous dites Poutine n'est pas une menace, vous pourriez citer François Hollande qui le disait, Emmanuel Macron Non, mais juste une chose, quand même, vous savez, il y en a certains qui préfèrent nous calomnier dans cette campagne présidentielle. Pro-Poutine, par exemple, n'est pas dans nos moyens. Que ce soit clair et dit sur votre antenne, nous sommes des écologistes, des anticapitalistes. En Russie, nous ne voterions pas pour Vladimir Poutine. En Russie, les amis de Jean-Luc Mélenchon sont des gens qui vont en prison dans les geôles de Vladimir Poutine. Des gens qui, parce qu'ils interviennent dans nos meetings et dans le front anti-guerre, prennent des risques de 15 années de prison. D'accord ? Que ce soit dit. En revanche, en effet, ça fait 10 ans que Jean-Luc Mélenchon, lui, est relativement seul, Marc Fauvel. Alerte en disant, quoi que vous en pensiez, et sans préserver du fait qu'on veuille toucher aux frontières, ce n'est pas le sujet. Oui, la question des frontières dans plusieurs endroits du vieux continent, régulièrement, fait naître des tensions. Soit on en parle dans un cadre diplomatique, il appelait de ses voeux depuis 10 ans une conférence internationale des frontières, soit vous prenez le risque de voir des conflits s'envenimer. Et Marc Fauvel, s'il vous plaît, ne pas voir que, parmi les éléments qu'on crée la situation qu'on a sous les yeux, bien sûr, Vladimir Poutine, c'est lui qui a choisi la guerre, un mode de règlement des conflits détestable, particulier, c'est lui qui en est responsable. Mais ne pas voir que, par exemple, la question, puisque vous parlez des Américains, la question de l'extension de l'OTAN toujours plus à l'Est a été l'un des ingrédients, c'est s'empêcher de faire une analyse géopolitique. Marc Fauvel, pardon, mais qu'ont à dire ce matin toutes celles et ceux qui, depuis des semaines, nous répètent que l'OTAN n'est pas le sujet, alors que, tiens, bizarrement, on voit que dans les pourparlers qu'il y a en ce moment pour un processus de paix, la question du statut neutre de l'Ukraine et donc son refus d'adhérer à l'OTAN est centrale dans les négociations. Parce que c'est une revendication de Vladimir Poutine et parce que Vladimir Poutine a mis ça dans la balance aujourd'hui. Mais donc, quoi que vous en pensiez et quoi que j'en pense, Marc Fauvel, c'est bien un des sujets. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas trompé là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'Amérique où on leur a compris. Écoutez-moi, c'est confus, votre manière de poser des questions. À part les Américains, à part les Américains, personne, d'accord, personne ne pouvait prévoir que Vladimir Poutine et n'avait prévu que Vladimir Poutine envahirait la Russie. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, depuis 10 ans, bien seul, dit il y a, quoi que vous en pensiez, des tensions, soit en les règle diplomatiquement, soit vous prenez des risques et les risques sont sous nos yeux avec notamment une guerre entre des réacteurs nucléaires. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a appelé à ce que les casques bleus soient déployés pour protéger les centrales nucléaires. Quand certains disent que le nucléaire civil ne peut pas être une menace ou un risque en cas de conflit, on voit bien que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bref, je crois que sur la situation, non, nous ne sommes pas trop trompés, en effet. Adrien Cattelens, Marine Le Pen, Genship Sos pour France Info. 55-45, c'est le rapport de force du second tour si elle était face à Emmanuel Macron aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce matin qu'il consulterait sa base si le duel de 2017 se reproduisait. Pourquoi ne pas assumer directement de faire barrage à l'extrême-droite ? Bon, d'abord, une chose, dans tous les cas, dans le cas d'une consultation, si le second tour devait être Macron-Le Pen, mais attendez, parce que 80% des Français ne souhaitent pas que cette affiche se reproduise. Donc moi, j'ai bon espoir que... Sauf que dans les intentions de vote, pour le moment, le duel, c'est celui-là. Oui, mais attendez, ne faites pas croire qu'à 10 jours, le second tour est déjà prévu, joué d'avance. Donc, de toute manière, le vote Le Pen, le vote d'extrême-droite n'est pas une option pour nous. Il n'est pas une option. Et pourquoi il ne le dit pas aussi clairement que ça ? Ah mais ça, on l'a toujours dit clairement. Et en 2017, il l'a dit clairement. Pas une voine doit aller au Rassemblement National. Ça a été dit en 2017. En revanche, en effet, le réflexe qui consiste à dire, à tout prix, votez pour M. Macron pour faire barrage, je crois franchement pour vous dire que ce serait même un effet contre-productif. Par contre, ce que je dis à ceux qui nous écoutent à cette heure, c'est que si vous en avez plein le dos, qu'à chaque élection, on vous refasse le coup du barrage au second tour, ce rayon paralysant qui fait que vous allez courir nécessairement dans les jupes du candidat d'en face, quoi qu'il propose, et même si c'est un programme de brutalité sociale, comme celui qu'a proposé Emmanuel Macron, qui veut casser l'école et tout le reste, et bien vous pouvez vous offrir cette fois le luxe de chasser dans les urnes l'extrême droite dès le premier tour. Et pour ça, il y a un but à un vote, c'est Jean-Luc Mélenchon. Comment ? Qu'est-ce qui serait le pire pour vous si Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour ? C'est un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ou c'est Marine Le Pen à l'Elysée ? Mais de toute façon, ce sera un désastre dans les deux côtés. C'est la même chose. Mais sur la question économique, en tout cas, disons les choses. Moi, je vais m'adresser ce matin peut-être qu'il y a parmi, je le pense, parmi vos auditrices, vos auditeurs, des gens qui votent Rassemblement National. Ce que Jean-Luc Mélenchon appelle les fâchés, pas fâchaux. C'est-à-dire des gens qui sont en colère, mais qui pour autant n'adhèrent pas nécessairement aux thèses ethnicistes et à la vision identitaire que porte le Rassemblement National. Et moi, j'entends cette petite musique où, depuis que M. Zemmour est dans les outrances qu'on lui connaît, Mme Le Pen apparaîtrait comme quelqu'un de raisonnable, qui peut-être s'occuperait des petites gens et du pouvoir d'achat. Eh bien, je leur adresse un message ce matin. Vous vous faites berner. Mme Le Pen, elle peut venir sur les plateaux télé et dire, je refuse l'augmentation du SMIC. Les fonctionnaires de ce pays ont perdu 20% de pouvoir d'achat en 20 ans. Mme Le Pen ne veut pas déjeler le point d'indice des fonctionnaires. Mme Le Pen refuse le blocage des prix des produits première nécessité que nous proposons. Mme Le Pen a renoncé à la retraite à 60 ans. Mme Le Pen, c'est l'autre candidate des riches. Et pourtant, il y a un tiers de vos électeurs aujourd'hui qui sont prêts à voter pour elle au second tour. Mais écoutez, que les gens soient en colère et n'en peuvent plus, c'est une chose. Mais moi, je crois être clair ce matin. C'est que si le second tour est un duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, alors non seulement on aura un immense événement, pas le débat piteux de la dernière fois, et un débat sur les vraies préoccupations des Français. L'élection va, à ce moment-là, avoir un caractère de référendum social. Est-ce que c'est la retraite à 65 ans avec M. Macron ou la retraite à 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'on augmente le SMIC à 1 400 euros avec Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'on ne fait rien comme M. Macron ? Vous savez, pour terminer, j'ai vu qu'il y avait une chaîne d'info concurrente de la vôtre, une chaîne télé, qui prévoit ce non-événement de la qualification de Marine Le Pen face à M. Macron, c'est-à-dire le remake de 2017. Ce serait un tel non-événement qu'il prévoit dès 21h de diffuser le film Les Visiteurs. Vous voyez ? C'est-à-dire en gros, c'est le traitement d'une municipale pour la grande élection présidentielle. Moi, j'ai une proposition à faire. On a le droit des méjacouilles, mais moi, je propose que le 10 avril au soir, il reste Moyen-Âge et qu'on envoie Jean-Luc Mélenchon aux secondes élections. Ce sera un immense événement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...